Bienvenue à Dieulfi, dont vous pouvez voir à côté de moi la gare qui, bien sûr, ne sert plus aujourd'hui, mais qui a servi pendant des décennies et des décennies, dans le temps où il existait, à travers la Drôme, tout un réseau de chemins de fer, 200 km, ça n'est pas rien, 201 exactement. Des chemins de fer qui avaient des voies étroites, exactement un mètre, ce qui les différenciait des lignes célèbres, comme la fameuse PLM Paris-Lyon-Méditerranée, qui, elle, avait un espacement entre les rails de 1,43 m. Ça ne veut pas dire, du reste, le fait qu'il y ait eu des petites lignes, que la célèbre PLM ne passait pas de temps à autre dans des petites localités. Par exemple, Cré ou Di, qui étaient à ce moment-là des petites localités, elles étaient desservies par la PLM, tout simplement parce que c'était sur son chemin pour aller vers son point final qui était brillance. Musique Tout ça aurait pu disparaître s'il n'y avait, à travers la Drôme, des petits groupes de passionnés qui ont sauvegardé tout ce qu'ils ont pu sur cette aventure. Parmi eux, à Clérieux, dans le nord du département, Jean-Yves Berciot, outre sa passion pour les belles voitures, a fait un travail documentaire absolument considérable qui nous permet de faire revivre la mémoire de ces petits trains. Musique Je travaillais à la Régie départementale des autobus de la Drôme, qui est la continuation, l'héritière de la compagnie des chemins de fer de la Drôme. Et je voyais dans les villages que je traversais des gares. Alors, comment ça se fait qu'à Diolphie, à Clérieux, à Saint-Vallier, on trouve des toutes petites gares, et en quel honneur on trouve ça ? Et là, j'ai quand même cherché un petit peu sur Internet, la documentation française, pourquoi il y avait ces gares. Le menu de l'inauguration, donc le 16 juillet, hors d'oeuvre, entrée, le saumon de la Loire au vin blanc, une sauce mayonnaise, un jambon d'orco-madère, pâté de volaille, filet de bœuf, il mangeait bien à l'époque, poulet de bresse, salade russe, rocher glacé, publis monté, je ne sais pas ce que c'est, pièce montée peut-être, un dessert, café, thé, champagne, liqueur, beaujolais, Saint-Emilion, romanais, cortone, ermitage, du bon vin. Et j'ai trouvé que la compagnie des chemins de fer de la Drôme avait créé des lignes un petit peu de partout dans le département, des lignes principales dans Transversal, et j'ai dit que ça serait bien de trouver l'histoire de cette ligne. Et donc, j'ai commencé à aller, bien sûr, où je travaillais, à la régie, pour demander s'il y avait les archives, malheureusement, il n'y avait rien dans les archives, et je suis allé aux archives départementales, où là, j'ai commencé à trouver quelques éléments, mais pas grand-chose. Et puis, des amis qui sont collectionneurs de cartes postales, m'ont dit, mais Jean-Yves, si tu veux, on trouve beaucoup de trains en cartes postales. Et là, j'ai commencé à faire les salons de cartes postales. Alors, c'est un vice après, parce qu'on en a une, on en a deux, on en a trois, et j'ai commencé à me dire, je vais prendre une ligne, et puis après, quand je suis sur un salon, je trouve une carte d'une autre ligne, je vais la prendre, et ainsi de suite. Et là, ça m'a mené loin, très loin même, puisque je suis allé en chercher, en acheter, bien sûr, dans beaucoup de villes en France, beaucoup de salons de la carte postale en France, mais aussi en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Italie. Et comme j'ai fait un petit site internet avec, il y a des gens qui avaient des photos, et qui m'ont dit, monsieur, si ça vous intéresse, j'ai la photo de tel train à tel endroit, ou de la ligne, ou de la gare, et ainsi de suite. Après, je me suis dit, c'est un caprice, mais je vais, il faut que je trouve du vrai matériel, parce que là, c'était des photos. Et donc, avec ma femme, on avait à l'époque un scooter, et on s'est dit, on va faire les lignes de train, on va essayer de trouver sur la route où passer ce train, et de surtout comparer les cartes postales que j'avais avec la réalité aujourd'hui. Il reste pas mal de petites gares. Elles ont été transformées en avocumus. Pourquoi ? Parce qu'on a transformé les voies en routes actuelles, mais au départ, par mesure d'économie quand même, ils ont décidé de faire passer les rails sur les routes. Donc, sur les routes actuelles, on trouve encore beaucoup de petites gares, des grandes gares comme à Diolphie, comme à Saint-Vallier. Justement, en se promenant sur les lignes, le hasard a fait qu'un jour, ils ont vidé l'Isère au barrage de Pisançon, à côté de Romand. Et en remontant l'Isère, j'ai vu des rails dans l'Isère. Ça veut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas le barrage, et donc le train passait où aujourd'hui il y a l'eau. Et j'ai vu aussi des gares dans des lieux privés, des maisons, des gens qui avaient acheté des terrains, il y avait la gare dessus, et on leur a vendu tout ça, et maintenant, ils s'en servent d'abri à bois, de tout. Et heureusement, il y a quand même quelques villages qui décident de garder leur monument historique. Alors, puisqu'on parle de grandes photos, je vais vous en montrer une qui est quand même exceptionnelle. Alors là, devant nous, on a quelque chose de rare pour des Romanais, je pense. C'est la guerre actuelle de Romand. Et aujourd'hui, le train de la SNCF passe derrière, sur la ligne Valence-Grenoble. Et le petit train de la Drôme, lui, passait à l'avant. Aujourd'hui, il y a des feux rouges, là, il y a des parkings. Nous sommes maintenant à Chabeuil, où derrière moi se trouve l'ancienne gare, dont vous pouvez voir qu'elle est à vendre. C'est un tout petit peu triste, parce que Chabeuil a compté beaucoup dans l'histoire de ces petites lignes de chemin de fer. En effet, dès que l'idée d'un réseau est apparue, on a immédiatement pensé à faire une desserte vers Chabeuil, et en particulier une ligne Valence-Chabeuil. Et puis, quelques années plus tard, lorsque l'idée est née de développer ce réseau, eh bien, depuis Chabeuil, une nouvelle fois, est partie une ligne qui allait sur Bourg-de-Péage et Sainte-Lalie en Royan. Le Paris-Lyon-Méditerranée avait pour habitude d'avoir des gares avec certains types, première classe, deuxième classe, troisième classe. Celle de Montélimar correspond au plan du milieu du 19e. Il y a encore des boiseries sur la façade. Par la suite, ce sera un plan un peu plus pierre. Il y aura plus de décorations qu'on voit en bois. On aura directement de la pierre, du métal. Et il y aura aussi toute une signalétique d'abri de quai et d'abri pour les voyageurs sur les bâtiments qui sera respectée à la lettre par le PLM. Et chaque gare, en fonction de son importance et de sa situation géographique, et éventuellement d'une subvention de la commune, bénéficiera d'un bâtiment d'une certaine grandeur. Le développement des chemins de fer en France débute sous Napoléon III et qui incite fortement les compagnies privées à se lancer. Ce développement se fait dès les années 1840-1850. Très vite, l'État pense qu'il faut intervenir financièrement et on propose une loi de 1865 qui permet aux compagnies de négocier un petit peu d'argent. Néanmoins, ça ne suffit pas. Très peu de départements se lancent. Les coûts sont quand même relativement importants puisqu'on utilise à cette époque la voie dite normale qui a l'écartement d'un mètre 4 à 35 et dont les coûts d'infrastructure sont importants. Les départements tergiversent beaucoup sur les lieux à desservir, également sur l'écartement adopté. C'est à la voie de 60, 75 à 1 mètre. La guerre de 1870 marque un coup d'arrêt dans le développement des chemins de fer mais aussi de l'économie française. Et par la suite, il y a une transition vers la Troisième République. Cette transition fait qu'on lance une deuxième loi en 1880 qui permet, elle, de subventionner massivement les chemins de fer et qui va permettre l'éclosion des chemins de fer d'intérêts locaux. Éclosion qui va au début être timide dans les années 1880, qui va s'amplifier vers la fin du 19e siècle, qui va vraiment exploser entre 1900 et 1914. Là, on va même jusqu'à imaginer des desserts qui ne correspondent à rien, c'est-à-dire qu'on va desservir des villages de 150 personnes qui n'assureront aucun courant de trafic. 1914, c'est le deuxième coup d'arrêt pour ces développements. Et en général, c'est le coup d'arrêt du développement des refaires d'intérêts locales en France. En 1893, les premières lignes ouvrent dans la Drôme et c'est relativement tôt à l'échelle de la France par rapport à d'autres réseaux, avec un développement et une ouverture des dernières lignes jusqu'en 1907-1908. Il y a beaucoup de projets qui ne se concrétisent pas et la Gardeau de 1914-1918 les enterre définitivement. À partir de là, les lois sociales, la concurrence automobile et le désintérêt pour un moyen de locomotion qui est connoté, daté, ancien et peu rapide, font que petit à petit, le chemin de fer est abandonné au profit des autocars. Et dans la Drôme, les dernières lignes ferment en décembre 1936. La finalisation des projets et leur vote en conseil général par les élus qui chacun représentent des cantons donc qui défendent les intérêts des électeurs locaux font qu'on arrive souvent à des compromis. Dans la Drôme, ça se traduit par quatre lignes isolées les unes des autres. Très vite, pour le deuxième réseau, on se préoccupe de commencer à construire des lignes qui vont permettre de créer un noyau autour de Valence pour deux péages romans et qui permettra par la suite de rationaliser un petit peu l'exploitation. Les lignes de Saint-Vallier et de Dieu-le-Fille restant quant à elles isolées du reste du réseau. Musique Une part de le financement est obtenue de l'État qui rembourse une partie des dépenses de construction et qui ensuite subventionne au kilomètre une partie des lignes. Néanmoins, ça ne suffit pas et il faut des investisseurs privés, soit des grands banquiers, des industriels, entrepreneurs des travaux publics qui se lancent dans l'exploitation et la construction de chemins de fer mais aussi des sources plus locales comme des petits porteurs dans les villes et villages qui vont mettre leurs économies dans les actions du chemin de fer local et puis bien entendu des emprunts auprès des banques avec émissions d'actions et d'obligations. Musique L'équation à l'époque est plutôt économique c'est-à-dire qu'il faut un matériel qui coûte peu cher, qui soit fiable, robuste et qui puisse tirer un maximum de marchandises. Ensuite, on s'adresse à des constructeurs et en fonction des prix proposés on choisit tel ou tel constructeur. on choisit en général le mieux disant, celui qui est le moins cher qui n'est pas forcément le plus fiable et le plus costaud mais en tout cas celui qui permet de faire des économies d'échelle quand on achète tout d'un coup 12 ou 15 locomotives qui sont vendus au poids. roux Sous-titrage ST' 501 De toutes les lignes locales qui ont ainsi existé, celles reliant Montélimar à Diolphie, connues sous le nom de Petit Train du Piquedon, continuent de réunir dans une association des passionnés. Ils ont même constitué dans l'ancienne gare de Diolphie un petit musée-centre de diverses animations. Alors ici vous avez des panneaux où on trouve des documents, soit des photocopies de porte-carte postale, de photos originales que des gens nous ont données. Il faut savoir que c'est à peu près un dixième exposé de ce que l'on possède. Alors ce qui est intéressant ici, vous avez le plan de la ligne avec la désignation de tous les arrêts. Ici vous avez la locomotive qui a servi la construction de la ligne. C'est un peu comme dans la Fort-Bouest, ils avançaient au fur et à mesure. C'est pareil, on n'a rien inventé. Et ici vous avez les deux trains qui ont servi à l'inauguration, vous voyez, le 16 juillet 1893. Et ça a été un événement, il faut s'imaginer à cette date-là le train qui arrive à Diolphie, alors que des gens n'avaient peut-être jamais quitté leur village ou qu'on ne connaissait même pas Montélimar. Et la construction de cette ligne, elle a été la première mise en service dans la Drôme et la dernière fermée. Moi j'ai beaucoup vu le Picodon parce que quand j'étais enfant, avec mes parents nous habitions la grande maison qui est à côté. Et nous avions un grand jardin, le Picodon passait devant notre jardin. Le Picodon avait la côte à monter qui mettait la grosse pression à la vapeur. Et alors, quand il arrivait sur les promenades, comme enfant, il y a une chose qui me fascinait, il lâchait une colonne de fumée par sa cheminée et ça soulevait les feuilles des platanes qu'il y avait là. C'était les marronniers. Le secours, que bien entendu tous les diolphitois connaissent, c'est une des artères principales de la ville. C'est là que passaient les chemins de fer, c'est-à-dire qu'ils passaient au milieu de la population. Les locomotives étaient à un, deux mètres des gens qui pouvaient venir les voir. Et puis bien sûr, vous imaginez, beaucoup des chauffeurs, des mécaniciens étaient des enfants du pays. Et par conséquent, pour les enfants, c'était un rêve, ils pouvaient discuter avec eux. Ça a été certainement pour eux de merveilleux souvenirs. Moi, j'ai vu à l'époque le chauffeur ou le conducteur du train qui s'appelait M. Sévigné. Le dernier train est reparti en 1936. Moi, j'avais 9 ans à l'époque puisque je suis de 27. J'allais voir le picodon à la gare et évidemment, j'ai vu de tout près la locomotive. On parlait beaucoup de M. Sévigné, n'est-ce pas ? Parce que par la suite, ce M. Sévigné a conduit le car. Voilà. C'est ça. Et alors, je me rappelle qu'on disait qu'à chaque arrêt, la dame du bistrot lui apportait un verre de vin. Ce qui fait que malgré les verres de vin qu'il y avait, il arrivait très bien à conduire le picodon. Et puis ensuite, le car qui faisait Montélimar-Diolfi après 1936. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on se rend compte qu'il y a plus de 80 ans qui sont passés maintenant, mais que des problèmes que nous connaissons aujourd'hui ont déjà été repérés à l'époque. Ainsi, par exemple, heureusement qu'il y a eu du transport de frais, de marchandises. Parce que s'il avait fallu s'en remettre uniquement au transport de passagers, eh bien, ça aurait été très largement insuffisant. Or, il suffit d'ouvrir son journal aujourd'hui pour se rendre compte que c'est la même chose actuellement. Le transport de passagers ne suffit pas à rentabiliser des rires. Alors, si on prend dans le sens Montélimar-Diolfi, on transportait du charbon, des engrais, des matières premières pour le textile. Il faut savoir que sur la vallée du Jabron, il y avait énormément de filatures. Et dans l'autre sens, dans le sens Diolophi-Montélimar, c'était Diolophi, bien sûr, les poteries. Mais il y avait aussi une fabrique de tissus morins qui était très connue, qui travaillait d'ailleurs même pour l'armée. Après, bien sûr, il y avait le fromage, quand les gens descendaient soit au marché, soit à la foire de Montélimar. Alors, il y avait une activité très importante aussi pendant une période qui allait à peu près de septembre-octobre jusqu'à janvier, février ou à mars. C'était les betteraves. Il y avait donc un gros centre de collecte à l'abigu de Mazin et un autre petit centre à Montboucher. Et toute la plaine de la Val-d'Aine et la plaine des Andrans cultivait des betteraves à sucre, qui était donc transportée par le petit train du Picodon, ensuite amenée jusqu'à Montélimar et transvasée sur d'autres wagons. Parce qu'il faut savoir que la ligne Montélimar-Diolfi, comme beaucoup de chemins de fer dans la Drôme, ces petits tranvoués, comme on l'appelle, était à voie métrique. Alors que la ligne PLM, puisqu'à l'époque c'était le PLM, la CENSEF a été créée en 1938, donc ils étaient obligés de transférer les marchandises des wagons du Picodon sur les wagons du PLM et ensuite, destination, la sucrerie d'Orange, qui était très importante. Ce qu'il faut voir, c'est que les petites lignes de chemin de fer de ce type font de l'argent essentiellement grâce au trafic de marchandises qui lui est en continu et qui est beaucoup plus rémunérateur, qui a moins de contraintes, c'est-à-dire qu'un train de marchandises, on peut laisser la marchandise sur le quai si on n'est pas périssable, un voyageur qui veut aller en ville, il ne va pas attendre trois jours sur le quai que le train passe. Alors théoriquement, le trajet entre Montélimar et Dieu le Fils, si on prend des horaires, c'est une heure et demie pour faire 28 kilomètres, sachant que ce sont des horaires officiels. Mais la réalité des choses veut qu'il n'arrivait jamais à l'heure ou pour différentes raisons. Il faut savoir que ces machines étaient peu puissantes. Il y a eu énormément d'accidents avec le train. Il faut savoir qu'à cette époque-là, avant l'avènement du train, tous les transports se faisaient par atelage hippomobile, c'est-à-dire un cheval ou des bœufs, une charrette ou un charoton. Donc il y a eu énormément d'accidents parce que les chevaux s'emballaient très facilement au bruit du train ou au sifflet du train. Et il y a eu aussi de nombreux accidents avec des gens qui traversaient les voies. Par exemple, en vélo, ils se faisaient coincé le vélo, l'arbre du vélo dans un aiguillage ou dans un... Il y a eu énormément d'accidents. Au début, ça a très bien marché. Alors, pas le début même parce que, bon, les gens, ils avaient un peu peur de monter sur le train parce qu'il a été fortement décrié, c'est dangereux ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on le voit sur des documents. Et après, quand même, il y a eu une grosse activité, surtout pendant la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que Dieu le fit est réputé pour son climat. À l'époque, il y avait beaucoup de maladies pulmonaires. Et puis, durant la Première Guerre mondiale, il y avait tous les militaires, tous les soldats qui étaient blessés ou gazés. Donc, il y en a beaucoup qui venaient sur Dieu le fit pour se ressourcer. Alors, il y a deux classes. Il y a toujours une première classe et une deuxième classe. Je vais faire secondaire. Les compartiments de première classe sont plutôt décoratifs parce qu'ils sont assez peu fréquentés, sauf l'été, quand il y a une saison touristique. Très vite, ces compartiments se dégradent et sont délaissés par des personnes relativement aisées qui achètent une voiture et qui préfèrent la liberté que procure l'automobile à cette époque. Les compartiments de seconde sont fréquentés par les paysans, par les habitants locaux, essentiellement les jours de marché, pour des déplacements ponctuels, pour des visites de famille, pour des déplacements vers la capitale ou les grandes villes, pour aller par exemple à Montélimar depuis Dieu le fit. Mais bien souvent, les trains sont vides, c'est-à-dire qu'en semaine, on compte une dizaine de passagers pour deux voitures de 60 places. Et effectivement, ce qu'on constate aujourd'hui sur certaines petites lignes rurales d'autocar était déjà présent à l'époque. Il faut dire que le train a été apprécié au début, mais il était fortement décrié, parce qu'il était jamais à l'heure, enfin il y avait toujours des histoires. Il est certain que la route a pris le dessus, parce qu'au fur et à mesure qu'il y avait moins de passagers et moins de marchandises, le nombre de trains était diminué. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir six trains par jour, on n'en avait plus que deux ou trois, donc c'était un problème pour se déplacer ou quoi que ce soit. Bon, la route a pris le dessus petit à petit et je ne me rappelle plus en quelle année, c'est le département qui a racheté la concession, parce qu'ils étaient toujours en déficit. Alors, la guerre de 14, parlons-en. Qu'est-ce que ça vaut ? Qu'est-ce que cette guerre vaut à Sévigne ? Déjà, c'est un motif de désorganisation, puisqu'avec la mobilisation générale, la plupart du personnel qui est masculin à l'époque et en marge de travailler part au front. Donc, les compagnies doivent s'adapter, recruter des femmes, ce qui est nouveau, recruter des personnes plus âgées et surtout réduire le trafic, puisqu'ils n'ont plus assez de personnel qualifié pour faire fonctionner les locomotives. Ça, c'est le premier impact qui a lieu dès le début de 1914. Ensuite, le ministère et l'État demandent la réduction des circulations pour économiser le charbon, qui est devenu un doré rare en France. Et en 1915, bien souvent, les lignes ne sont plus desservies que par un aller-retour journalier, ce qui est relativement pauvre en termes de desserte. Et à partir de 1917-1918, on constate à la fois une pénurie de charbon qui parfois interrompt le trafic et aussi une dégradation notable de l'infrastructure qui n'est plus entretenue depuis trois ans. Et de manière un petit peu paradoxale, c'est là où les chemins de fer intérieure locaux font leur meilleur profit, puisqu'ils n'entretiennent plus, ils ont très peu de dépenses de personnel. Et du coup, au sortir de la guerre, les compagnies ont fait des bénéfices, mais n'ont clairement pas les moyens de remettre en état toute l'infrastructure et le matériel roulant qui a été dégradé. À partir du moment où l'exploitation est devenue déficitaire et la compagnie n'aient clairement pas les moyens d'investir et d'emprunter à cette époque, va se tourner vers le département qui très vite va racheter la concession au début des années 1920 et mettre en place une régie départementale. Les premiers autocars arrivent dès 1928 et très vite, en espace de deux à trois ans, ils supplantent complètement les trains à vapeur. Les trains ne sont conservés pour les jours de pointe, mais finissent aussi par disparaître dès 1934. Et effectivement, les deux dernières lignes, celles de Saint-Vallier et de Dieu-le-Fille, cessent de circuler à la fin de l'année 1936. Et cette année-là, ce sont les sanctions des trains de marchandises qu'on va passer et plus beaucoup de trains de voyageurs. Ce n'est pas une réussite. Il est clair que les départements français se sont endettés parfois sur des décennies suivant les fermetures pour payer les intérêts des emprunts. À l'époque, le chemin de fer a été vu comme le dernier cri et personne n'avait anticipé les progrès rapides de l'automobile. Mais c'est aussi une belle histoire parce que ce sont des lignes qui vont localement desservir des petits villages qui étaient auparavant très isolés et qui vont se retrouver tout d'un coup reliés pas à la civilisation parce qu'il ne faut pas exagérer tout de même mais en tout cas reliés aux grandes villes. Ils vont permettre de faire des correspondances avec les grands réseaux, de monter sur Paris, d'aller à Bordeaux. Chose qui n'était pas pensable au XIXe siècle avec les conditions de transport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada